Oui 6-0, rien d'extraordinaire C'est parti, c'est parti entre Nîmes et le Paris Saint-Germain Au bout du match, une coupe a soulevé La Coupe de France 2018, inscrire son nom à son palmarès Trois coupes dans l'histoire de Nîmes déjà remportées Trois coupes dans l'histoire du PSG déjà remportées Ce soir il y en aura une quatrième pour un des deux clubs Et déjà première intervention du duo arbitral Les ballons rendus au Nîmois Attaque placée pour Nîmes, pour débuter, pour donner le ton de ce match Et le public qui chante, le public de Nîmes qui pousse Le public de Nîmes qui va avoir un rôle à jouer Galliego ! Et le premier but déjà Et le premier but pour Nîmes qui ouvre le score 1-0 Et c'est reparti On aurait pu penser qu'O'Brien, ni Atheu, le demi-centre, Nîmois Allait prendre la place du titulaire, et bien non On a mis le couteau suisse Galliego sur un poste de demi-centre capable de jouer pivot arrière-gauche Oh la 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 la, Amélie qui décoche aussi Un tir de loin déjà d'entrée de jeu Qui est venu quasiment percer les filets de Rémi Desbonnets Ah c'est attaque fort hein ! Gaucher à gauche, pas évident pour Rémi Lille Mais quand on a son bras, son poignet Et sa rapidité d'exécution Alors à 8 mètres, 8 mètres 50 Même Avec un Rémi Desbonnets dans les buts Ça passe Allez on voit Luc Tobi qui est sur Dupuis Galliego Dupuis Tobi Tobi Dupuis pour le tir de loin Il a été contré, il a trompé Il a trompé, Thierry Omeyer Avec un défenseur parisien qui a rencontré Et Thierry Omeyer évidemment déjà Agacé Et on le voit sur ce ralenti Thierry Omeyer qui laisse le premier poteau Qui derrière va venir fermer Avec la jambe et les deux bras Mais non, ça file entre les mains de Nikola Karabatic Un but facile Karabatic à l'intérieur Oh là là C'est Agossin qui Qui se bat, Nielsen pardon Qui était pris à la faute Alors Nielsen il va avoir un rôle important Vous l'avez dit Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir Luka Karabatic Et notamment la relation avec son frère Finalement il se trouve les yeux fermés Oh là, un pastis pour Monsieur Desbonnets Et la relance, incroyable Oh là là, le poteau Oh le poteau, ce sont des funambules Il joue comme ça sur le fil du rasoir en permanence Oui, je vois le comportement de Nikola Karabatic Regardez, il sait Nikola Karabatic Que le ballon arrive Mais ça passe encore à quelques centimètres Pour finir sur le montant du poteau Mais notre information Qui disait que Nîmes allait tout jouer à 200% Sur le jeu rapide, c'est confirmé encore Sur cette contre-attaque Ah oui Alors Paris est prévenu Parce qu'on rappelle dans les confrontations Entre les deux équipes Nîmes en début de saison Nîmes a fait un début de saison incroyable Avait déjà tapé le PSG Ce qui avait été un résultat assez extraordinaire Et puis derrière le PSG a pris sa revanche Mais si on fait les scores cumulés On peut s'amuser C'est Lim qui gagne Non mais je veux dire Le PSG a pas écrasé cette équipe Et ils le savent Ils ont été bousculés par la Green Team Ils savent exactement à quoi s'attendre Aujourd'hui c'est plus du tout L'équipe surprise de début de saison Qui s'est hissée à la deuxième place Maintenant, Nîmes est une équipe confirmée Sur qui il va falloir compter les années futures Quelques recoupements arrivent Et c'est tant mieux Allez, avec la combinaison là Et le ballon pour Sagossan Qui obtient la faute Et Karabatic Très bon travail dans le secteur central Entre Rémi Salou et Dupuis Karabatic Qui inscrit son premier but du match Et Nébonnet qui va vouloir relancer très vite Mais Paris est déjà revenu Paris le sait Il va falloir faire des efforts monstrueux En défense pour se replacer Tobi Oh là L'arrêt Le contre Plus précisément Elohim Prandy Elohim Prandy rappelez-vous Benoît Il avait été absolument somptueux Contre Montpellier Pendant de longues minutes Il avait tenu l'équipe de Nîmes Un peu seul Pour Nicolas Karabatic Tobi Dupuis Alors les Nîmois là Ils sont en attaque placée On l'a dit Ils sont redoutables en contre En attaque placée C'est plus compliqué là De prendre à revers La défense du Paris Saint-Germain Qui est bien en place Qui est très solide Qui est très physique Qui est hermétique Et de ça encore Je reprochais à cette équipe de Paris Tout simplement De refuser l'obstacle De refuser le combat dans les matchs Et de temps en temps Ça pouvait leur jouer des tours Aujourd'hui Je vois que depuis le début du match Non seulement Ils acceptent le combat Mais surtout Ils y retournent Ils remettent le nez Et ça c'est pour moi Et ça c'est pour moi Un signe de progression Au sein de cette équipe de Paris Aujourd'hui Ils acceptent le combat Ça n'a pas toujours été le cas Depuis le début de la saison Alors Greg Il y a des échéances importantes Aussi pour le PS Bonnet Qui veille au grain Il est là Impossible de jouer vite cette fois Impossible de jouer vite Pour le Parisien Un peu plus discret On va dire Le décalage Il n'est pas fait Rémi Bon Karabatic Qui redonne à Rémi Encore une fois Alors lui Il est en train de prendre une dimension Intéressant Intéressant ce que font les Parisiens Ils ne se jettent pas Dans une première intention Quand ça ne sourit pas Sur deux trois passes Alors on pousse les ballons Un petit peu plus loin Derrière là aussi On peut profiter Sur les extérieurs De bras comme Rémi Ou encore Sagosen Nicolas Karabatic aussi Lui nous a déjà montré Et on le sait Qu'il peut aussi tirer de loin Trois arrière-shooter Ça fait aussi la différence Il y avait-il oui ou non Au défense Les Zalou Vous l'avez dit Il va falloir qu'il soit solide Bien joué Tobi Non mesdames Non mesdames Non mesdames Laissez la règle de l'avantage S'il vous plaît On revient à la faute Après On laisse le tir Et derrière On revient à la faute On va les écouter peut-être Parce qu'elles sont équipées d'un micro Ok il n'y a plus de passifs Ah je suis après Je change de position Non mais il pousse dans le dos Non mais là c'est super dangereux Si tu le pousses sur le mec Intéressant Intéressant avec Thierry Omeyer Qui est changé avec les arbitres Galiego Allez peut-être Dupuis Qui a fait la faute Il y a la vitesse Qui est signée pour Luc Tobi Et le but Intéressant Nîmes qui revient à 3 partout Ah oui très intéressant Le travail collectif Proposé par les Nîmois Parce que eux non plus Ne prennent pas les tirs En première position On attend On rajoute quelques passes Et après des points de fixation On trouve des intervalles Techniquement c'est très bien fait Quand on dit que cette équipe de Nîmes Possède le plus beau jeu rapide du championnat Et ben voilà Sur ce compte Une fois de plus Rémy Desbonnet Il faudrait regarder un petit peu les stats Mais il doit faire partie Des meilleurs passeurs du championnat Tellement à la relance Il est précis et efficace Quelle passe Quelle passe Qui traverse tout le terrain Un rougueur on l'a vu Touchdown Et il n'y a pas de hauteur Elle est quasiment à l'horizontale Cette passe Une passe laser Pour retrouver un rubichon Qui a des cannes de feu Parce qu'il était tout seul devant Oui Allez on peut faire un focus là Ici Ah c'était un excellent défenseur Surtout un guerrier en défense Oui Alors c'était pas forcément un gros attaquant Mais en défense Il fallait faire le tour Vous avez réussi à faire le tour Oh on s'est Oui on s'est frictionné quelques fois Mais toujours avec beaucoup de plaisir Allez ballon pour les Nîmois Oh bien joué là L'ouverture sur le Oh et oui Et oui Et oui Et oui Il trouve des espaces Il trouve des solutions Pour l'instant Et Mohamed Salat Qui permet Un petit break pour les Nîmois De but d'avance Lucaballo Lucaballo C'est bien C'est bien ce que fait Lucaballo C'est un des rares héliés encore Des temps modernes Être capable de bien Alors certes Le banc de touche Pourra leur apporter des solutions Mais est-ce que les Nîmois Pourront les pousser jusque dans les derniers instants On le verra aussi Et ouais En tout cas Paris Fait d'énormes efforts dans le repli défensif Conscient et a bien préparé son match également tactiquement Ça on n'en doutait pas Mais malgré ça Malgré ça Nîmes Mène au score 5-3 Ah ça nous promet une drôle de finale Tout ça Les champions paraisiens vont devoir réagir Les champions paraisiens vont devoir réagir Tobi la passe intérieure Et le nouveau but Pour les Nîmois Ils sont en train de mêler nos 3 buts Face au Paris Saint-Germain Après 11 minutes de jeu Et la mauvaise passe de Nicolas Karabatic Maintenant Et les Nîmois qui vont à fond Luc Tobi Pour Robichon Et un but Et un but Quand ils font leurs attaques C'est tout bien Il faut qu'on monte encore plus Encore plus On s'en rire les gars En attaque c'est pareil Il faut bien les écartés avant l'attaquer les gars Ah on lâche pas On revient doucement les gars Alors j'ai plus tendance à comprendre Daniel Narcisse que Cerdarovic Est-ce que vous parlez de Réunionnais couramment Benoît ? Plus facilement en tout cas On se comprend mieux Oui Ce qui est sûr C'est que l'entraîneur de Paris A bien insisté Sur le repli défensif Et puis surtout prendre son temps d'attaque Travailler C'est là qu'ils peuvent faire la différence Évidemment les Nîmois Il faut qu'ils prennent des risques Ils vont prendre des risques Alors oui Voilà le buteur Émilie Qu'on avait raté mais En prenant des risques Il s'expose évidemment C'est sûr Mais Ils le savent Il faut En prendre un maximum S'ils veulent Perturber cette équipe du Paris Saint-Germain Oh la 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 Là c'est pas bien Est-ce qu'il a ses buts à l'avant là ? Ah quand ce garçon est lancé Quand il arrive à s'organiser Au niveau de ses jambes 1, 2, 3 Et puis prendre de la hauteur Alors le bras est un petit peu L'image de ce que fait Émilie Il est destructeur Ah oui celui-là Benoît tout en sachant que l'année prochaine Un autre joueur arrivera de l'autre côté Je crois qu'on peut donner le nom Je pense que Nîmes a déjà communiqué dessus C'est Mike Brassler Arrière-droite-gaucher Un petit peu le même genre que Qu'Elodie me prend dit Ça voudra dire qu'on aura deux canonniers Un à gauche à la droite On va se régaler la saison prochaine Attention au Nîmois Mais pour l'instant ils ont un titre à aller chercher Une Coupe de France peut-être Oh la 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 Alors là Rémilie moi je sais pas comment faire C'est incroyable Incroyable Il est à 4 sur 7 déjà Oui alors A la limite les 4 buts C'est bien Mais surtout sur les 7 tirs qu'il a pris derrière Il a obtenu aussi 2 pénaltys Ça veut dire que son volume de jeu Depuis le début du match Est vraiment plus qu'intéressant Et puis alors Rien les tirs d'où il est mais Je veux dire Alors là il est dans les 9 mètres Il est à 9 Oui il est à 9 mètres Mais enfin Quand on a Un tel panel de tirs Et qu'on s'appelle Nédime Rémilie A 10 ou 11 mètres C'est la même chose Il prend les risques Et souvent C'est payant Il n'y a plus qu'un but d'avance Pour les Nîmois Le PSG petit à petit revient Allez il va falloir Remarquer Retrouver de la vitesse Pour les Nîmois Luc Tobi Héloïd Prodi Tobi La croisée Allez vers le but Vers le but Allez bien joué L'espace est ouvert pour Gallego Qui va marquer le but Il trouve des espaces Des petits décalages Benjamin Gallego Pibot arrière Et il y a demi-centre Oh Oh la 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 Et oui quand on a ce bras là C'est sûr que c'est facile Alors puisqu'on parlait tout à l'heure Des arrêts de Thierry Omeyer De l'autre côté quand même Rémi Desbonnets Ne nous fait pas forcément Un très gros début de match Il est à 23% D'arrêt dans les buts Trois arrêts sur 13 tentatives Là aussi Ça pourrait avoir des conséquences Côté Nîmes D'habitude il est beaucoup plus efficace Dans ses buts Il a été très efficace L'autre jour Face à Nantes Mais là il faut dire Quand vous avez Rémi Lee Hansen Qui vous canarde Oui Là c'est Ce sont des tireurs d'élite Ah bien joué là Le tir en déséquilibre Malheureusement C'est pas rentré Pour Rémi Salou Qui a encore pris un coup Rémi Salou Nicolas Caramati Tous les deux De grands amis dans la vie Ils l'oublieront Pendant plus d'une heure Ah il peut grimacer Là on voit Rémi Salou Qui grimace Il a trouvé à qui parler Dans les personnes De Molgard Hansen Carabatic Et Stepanchi Qui vient d'entrer Sur un poste derrière droit On va demander à Nédime Rémi Lee De se reposer Un peu en défense Mais à mon avis En attaque Rémi Lee retrouvera le terrain Ah oui parce que pour l'instant C'est l'homme fort De ce Paris Saint-Germain L'international français Est en train On l'a dit De vraiment Prendre une autre dimension La petite passe intérieure Encore pour Rémi Salou Gros travail Dans l'ombre De Nicolas Carabatic Sur Rémi Salou Alors on le voit pas beaucoup Notre Nicolas Nasquenal Mais depuis le début du match Alors il a Il a pesé un peu en attaque Mais surtout Son travail défensif Sur Rémi Salou Est exceptionnel Il est non seulement discret Mais efficace Ouais mais alors regardez Il est déjà Presque entamé Un peu physiquement Enfin j'ai envie de dire Et voilà physiquement Il se donne Il se donne Nicolas Carabatic Il fait des efforts monstrueux Il est à la bagarre À la baston Pour l'instant Il est capable de tout faire Mais là Il fait le travail de l'ombre Allez faut tirer Attention bras levé Il va falloir tirer Oh le gofou Non C'est sifflé Qu'est-ce qui s'est passé C'est sifflé pour qui On va essayer d'écouter Peut-être l'arbitre La zone je crois C'est la zone La septième passe La septième passe C'était Ouais mais alors là non Là on a le droit Là ce sont des articles Ça ne veut absolument rien dire Et puis quand on a La sixième Il n'y avait pas but de toute façon Mais quand même Dans l'esprit Oh la 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 Ça vient de partout C'est la force C'est Benoît Councoude Qui vient de rentrer Et qui allume encore Un nouveau pétard Benoît Councoude Si les petits cochons Ne nous le mangent pas On a là Un hélier Qui va faire parler de lui Pendant de longues Très longues années Il attend que Lucas Ballot On ait fini De toutes ses frasques Et je crois que ce garçon Nous apportera aussi Beaucoup de nouveautés Et lui aussi Il vient de la Réunion Il a 21 ans C'est une mine d'or Ouais Et la mine d'or Le maillot jaune Justement du Paris Saint-Germain Bien accroché Aux épaules Oh la 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 Léni Mouakine N'arrive pas à répliquer Et encore Encore Une sanction C'est ce que c'est Mickaël Hansen Qui va prendre deux minutes Non oui Il met une charge à l'épaule Il met une charge Il ne peut pas passer Ah si 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 Il ne peut pas passer plus d'autre chose Que ça à tes deux minutes Ah et là on voit Mickaël Hansen Et Nicolas Karabatic Qui ne comprennent pas du tout La décision Et c'est vrai que sur l'image On est à la limite Alors elles sont Toutes les deux bien mieux placées Que nous On va leur faire confiance Allez attention le duel Oh la sonade Et c'est rentré C'est rentré Pour Tomy Vosab Qui réussit son Son pénalty Et qui redonne l'avantage Au Nîmes Il est encore devant 12 à 11 Le PSG Vient de prendre deux minutes Moment important du match Parce qu'on va rentrer Bientôt dans les cinq dernières minutes De cette première période Alors sortie Du gardien de but Côté Paris On va jouer à six joueurs De champ d'attaque Ce qui veut dire Qu'en cas de perte de balle Le but de l'autre côté Sera vide Et on sait que ça va Très vite en plus Dans la relance De Nîmes Rémi Lee Pour Koune Koude Sadeussen La croisée Avec Karabatic Qui va y aller Oh la passe 10 Des bonnets Là on l'en fait Dommage Cette fois C'est pas passé Mais on l'a dit C'est fait de prise de risque Et là Cette fois C'est pas passé Mais alors la passe 10 Dans la lucarne Regardez Nicolas Karabatic Il est à 9 mètres Et quand on connait La puissance de bras De Nicolas Voilà 9 mètres Et derrière Boum A deux mains Incroyable Alors les deux pastilles Apparemment ont été fait Sur Nicolas Karabatic Oui Il y a un truc Entre les deux Et le nouvel air A de Rémi Desbonnets Et bien voilà Pour réclamier Du gros Desbonnets Il est en train Il est en train De se chauffer Voilà pourquoi Le rôle de gardien de but Est si important En l'espace de quelques secondes On est capable De passer de l'ombre A la lumière Il faut avoir un mental d'acier Léo Meyer Et le premier pastille Sur Nicolas Karabatic Merci beaucoup A Manu Rousti Et le deuxième Celui-là Il est extraordinaire Vraiment C'est un sorcier Il a des pouvoirs Magiques Je ne sais pas Il a tiré le ballon Et le ballon au PSG Il reste 30 secondes En infériorité numérique Pour les parisiens Qui auront bien géré Cette infériorité numérique Pour l'instant Très bien défendu Prendi sur Nicolas Karabatic La faute Mais pas plus Il garde la balle Comme ça Il faut tourner le chrono Et vous voyez Ça s'appelle le métier Et voilà Toute l'infériorité numérique Vous voyez outre mesure C'est pour vous dire La richesse du banc de touche De cette équipe On a vu un sac au sein Assez discret aussi Depuis le début du match Là il y a un coach parisien Qui pour l'instant Se fait un petit peu oublier Et on vient de voir La Mikel Hansen Mikel Hansen Qui veut tous les titres Il a confié A la place d'Annois Qui voulait gagner Avec le PSG Et notamment La Ligue des Champions Évidemment Et une coupe de France Ça se prend Coup de coude Karabatic C'est musclé C'est sévère C'est tendu Coup de coude cette fois Il a obtenu une faute Il a raison Il a raison Benoît Coup de coude Il faut les mettre le nez Dans cette défense Tout à l'heure Il a eu la possibilité De shooter de loin Mais là Il peut aussi Grâce à la vitesse De son 1 contre 1 Venir s'imposer à 6 mètres Ah qu'il est à la bonne école Quand on est A l'entraînement Tous les jours Avec Lucas Ballot Le jeu du 1 contre 1 Croyez moi On l'apprend Des fois assez dépend Mikel Hansen Vient de faire son retour On est maintenant À égalité numérique Gardien C'est parfait C'est parfait Ah oui Là il n'y a rien à faire Attention ça va jouer vite Attention ça va jouer vite Attention ça va jouer vite Et c'est là qu'ils sont forts C'est là qu'ils sont magiques Avec Julien Robichon Le capitaine courage Le capitaine vitesse De cette équipe de Nîmes Qui donne le tempo Regardez un petit peu Crick crack dans la baraque À Julien Robichon Un joueur qui n'est pas forcément Connu sur la scène internationale Mais Dieu sait que ce garçon A du talent Aujourd'hui on a vu On va laisser L'action se terminer On voit des garçons Comme Raphaël Kuchte Touché à l'équipe de France Je pense que ce garçon Lui aussi Aurait eu tout simplement Le mérite Il mérite De porter un jour Le maillot de l'équipe de France Parce que depuis De nombreuses années Il nous montre Qu'il a hissé son niveau de jeu Au niveau des meilleurs 13 partout 13 partout Et Nîmes Depuis le début du match N'a jamais été menée Par le Paris Saint-Germain Jamais le PSG Pour l'instant n'a pris la tête Dans cette finale de Coupe de France Les Nîmois sont au rendez-vous Les Nîmois sont surprenants Les Nîmois vont vite Mais vont-ils tenir ? Oh Luc Tobi Et la relance du PSG maintenant Il ne panique Oh la 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 Et oui Et voilà la richesse d'une équipe Quand on est capable A la 25ème minute De sortir Rémy Pour mettre Stéphane Schick Et le résultat est le même Stéphane Schick c'est 2m03 2m03 qui s'élève Je ne sais pas combien il monte Avec la détente Mais on n'a pas besoin De beaucoup à 2m03 Vous rajoutez le droit On est à 3m On n'est pas loin des 3m Avec un petit peu de saut En tout cas de l'autre côté Elohim Prandi Lui ne mesure pas 2m Mais en tout cas Dans les prises d'intervalle Il est redoutable Alors possibilité Pour le PSG Sur cette possession De prendre enfin l'avantage Vous le voyez Ils ont grignoté Il y avait 4 buts de retard Ils n'ont pas paniqué Petit à petit En gérant leur effort En maîtrise Ils sont revenus Mais ils ne marquent pas Ils ne prennent toujours pas L'avantage dans le match Prandi, Suti Les Nîmois qui reviennent À la charge Qui retournent Tobi Et le public de Nîmes aussi Oh là là le public de Nîmois En feu Qui chante Qui chante Et le public parisien Qui réplique Chacun d'un côté D'un côté les parisiens De l'autre côté les Nîmois Ça chante Il y a une superbe ambiance À Bercy Une énorme ambiance aussi Avec les filles de Brest Les filles de Toulon-Saint-Cyr J'ai peur J'ai peur Pour les pôles Oh oui Et voici les supporters parisiens Alors que Benjamin Galliego Alors il a déjà été blessé Sur cette épaule Benjamin Galliego J'espère vraiment pour Nîmes Il a fait le drapeau Sur le passage de bras Il grimace Il grimace Il est touché Regardez ses stats Pour l'instant C'est du 2 sur 2 Pour Benjamin Galliego Et on a besoin D'un grand Galliego à Nîmes Ce serait catastrophique Ah oui là Ça serait Un gros 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 coup dur La question peut se poser Benoît Que fait Aubrey Agnato On va laisser le pénalty Même impact Pour le même résultat Que le pénalty précédent Il est dessus Alors que fait Aubrey Agnato Est-il blessé Je ne sais pas Ce qui est sûr C'est qu'il n'a pas participé Côté Nîmes A la première mi-temps C'est une stratégie Que nous réserve Franck Maurice L'entraîneur Nîmois Mais je suis quand même étonné De ne pas avoir vu Aubrey Agnato 30 secondes de la mi-temps Événement Le PSG prend l'avantage Pour la première fois du match Et oui Comme ça A l'expérience A la maîtrise Juste avant la pause Le PSG passe devant 15-14 Allez Est-ce que les Nîmois Vont réussir à égaliser Avant la pause Ce serait assez symbolique Et presque mérité Au vu de la première période Qu'il nous offre A l'image de Julien Robichon Le capitaine 5 secondes Il va falloir déclencher De très loin Pour Tobi Et Corrales C'est sur la balle Ah oui Il y a un grand gardien aussi C'est pas fini C'est pas fini Exclusion De Nicolas Karabatic Ou de Michael Hansen Pour les deux prochaines C'est encore Hansen C'est encore Hansen Et oui Il en peut plus Là il commence A trouver que c'est trop Voici O'Brien Nia 2 Alors qu'est-ce qu'il a On va essayer De prendre les infos Quand même tout à l'heure Savoir ce qu'il se passe S'il est touché ou non Alors 2 minutes pour Hansen Ça sera valable Pour la reprise Oui Maintenant il y a la balle De légalisation Avant la pause Pour les Nîmois Allez loin Mais il y a une possibilité Allez un petit exploit D'Elohim Prandi Peut-être passer à travers Voir au-dessus Regardez la hauteur Ça me paraît impossible De passer au-dessus C'est pas loin Et c'est pas passé Avantage pour parier À la mi-temps 15 à 14 Le PSG est en tête d'un but Mais à la reprise Les Nîmois vont avoir Une supériorité du mec Avec les 2 minutes Qui viennent d'être prises Enfin je veux bien Dans ces calamels pas Même pas Parce qu'il y a encore D'autres échéances Evidemment Allez c'est reparti Deuxième période De la finale De la Coupe de France 2018 Qui succédera à Nantes Qui avait remporté La finale la saison dernière On s'est beaucoup partagé Les titres Entre le Paris Saint-Germain Et Montpellier Dernièrement Et évidemment On vous rappelle Il y a 3 clubs En Ligue des Champions Dans le Final 4 De la Ligue des Champions 3 sur 4 Pour les clubs français Nantes Montpellier Et le PSG Et attention Oh ! Quel arrêt ! Rémy Desbonnet Qui sort l'arrêt Et je vous rappelle Que justement Quart de finale Nîmes a battu Nantes En demi-finale Ils ont battu Montpellier Et ils sont en train De tenir tête au PSG Dans cette finale S'ils faisaient La passe de 3 Ça serait Un parcours historique Et là Rémy Desbonnet Vraiment Il nous fait admirer En Corse Toute sa classe S'il faut un grand Seulement pour Quentin Dupy Qui a évidemment évolué En équipe de France Junior Le ballon Bien décalé Et encore Rémy Desbonnet Et encore Rémy Desbonnet Vous pouvez regarder De l'autre côté Quentin Corrales A la tête Au niveau de la barre transversale Lui Il est loin D'être aussi grand Mais quel talent Quelle explosivité Surtout Quelle détermination Voilà On le voit Sur cette image C'est loin D'être le plus grand Des gardiens du but français Mais quel talent Il a été plusieurs fois Élu joueur du mois Et il le mérite 1m82 exactement Sa taille C'est tout petit Corrales c'est 2m C'est 2m0 C'est 20cm de plus Corrales Leptoby Pour essayer de revenir Et Corrales Qui fait l'arrêt Coup de sifflet Sorti de Nielsen On rappelle que Les deux arbitres Ce sont Charlotte Et Julie Bonaventura Deux sœurs jumelles Qui tiennent le sifflet De cette finale masculine Entre le PSG Et Nîmes Et qu'elles sont équipées D'un micro Et on pourra entendre Parfois les explications C'est vrai que ça nous a été Preciux en première période Et j'imagine Que ça sera précieux Également Pour cette deuxième mi-temps Qui s'annonce Tout aussi tendue Que la première Suti Suti Tobi Tobi pour Suti Il y a un joueur au sol Il y a eu du grabuge Là-bas de l'autre côté Je crois que c'est Rémi Salou Tiens Comme par hasard Encore une fois Rémi Salou Là il va avoir le corps Couvert des matomes À la fin du match On va le tremper dans la glace Ça c'est sûr Et au passage Boum Et c'est un nîmois Qui vient Enfin il est bien aidé Parce que Nicolas Karabatic Le pouce dans un nîmois Un petit peu Mais bon ouais Mais c'est physique On l'a dit Entre Rémi Salou Et Nicolas Karabatic Il y a un joli duel On dirait que la barbe Amortit le coup Il va sortir Puisqu'il y a un saignement Au niveau du nez Il bouche rouge là Arrivée aussi là-bas De l'autre côté Sur cette deuxième mi-temps D'Yvan Gérard Frère de Vincent Gérard Gardien de but De l'équipe de France Et du Montpellier Agglomération Du Montpellier Handball Pardon Sur les yeux d'un Bruno Martini Toujours aussi tendu Comme un arc On a discuté un petit peu Avec lui à mi-temps Vous avez réussi A lui arracher un sourire C'est déjà une belle performance Karabash Qui est entré en jeu On va le voir là Avec son numéro 18 Karabash Qui lui aussi Va aller au cœur du jeu Le ballon est récupéré Pour les Nîmois Qui Devrait revenir Essayer d'égaliser Pour rester dans ce match Il ne va pas falloir Décrocher au score Et c'est raté Encore une fois Ça fait deux fois Aïe 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 Il ne trouve plus Le chemin des buts Pour les Nîmois Attention Cet entame de deuxième période Attention Ils n'ont pas profité De la supériorité numérique Ils avaient Et là maintenant Il tire à côté A plusieurs reprises Alors que se passe-t-il Il y a un problème de ballon C'est bon On peut jouer Le rythme du début De deuxième mi-temps Est beaucoup plus faible Qu'au début du match Où les Nîmois Avaient pris à la gorge Des Parisiens Un petit peu empruntés Dans les dix premières minutes Je sens que tout le monde A besoin de souffler un peu Alors y a-t-il eu des consignes Aussi donnés Peut-être à la mi-temps On va voir Parce que c'est un duel tactique aussi Des deux côtés Il y a eu des interventions Des coachs Peut-être pour recadrer A la limite Du passage en force Nédim Rémyli Ansen Karabatic Karabatic Rémyli Oh la 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 Rémyli C'est terrible Parce que Sur son saut Nédim Rémyli Vraiment Est en toute décontraction Sans la relâche Au niveau de son jump Le bras aussi Cinq buts déjà marqués Cinq buts déjà marqués Par Nédim Rémyli Tobi C'est le meilleur marqueur De toute façon du match Nédim Rémyli Pour l'instant Avec Mickaël Ansen Qui en a mis quatre Allez profitez Regardez bien Daniel Narcisse Le numéro 25 De cette équipe de Paris Sur le terrain Il nous aura fait rêver Pendant de nombreuses années Il n'y en a plus Pour très longtemps Lui souhaite de gagner La ligue des champions Avec Paris Et puis cette coupe de France Mais c'est les derniers instants Daniel Narcisse Il est rentré Non c'est sifflé Il y a un marché Il y a beaucoup de contestations Et les arbitres Qui essayent de se faire respecter Mais là Il y a deux minutes Et je vois Dupuis Qui se tient l'épaule Il ne fait pas d'abord le marché Et après il y a la fois Discussion des joueurs Qui ne comprennent pas La décision des deux minutes Merci C'est de la conne Merci Un petit coup de coude Discret de Nikola Kerabatic Bien vu par l'essor Bonaventura Et j'ai vu Dupuis rentrer aussi Un peu amoché là Et il ramasse Les Nîmois dans ce début Deuxième période Il faut qu'il recole au score maintenant Qu'il profite de cette supériorité numérique Et encore Corrales Qui sort le ballon C'est sifflé Oh là 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 C'est un moment important Oui C'est un temps faible un peu dans le match Mais c'est un moment important Nîmes n'arrive plus à marquer Avec un très bon travail Une fois de plus de Benjamin Galliego Un contraint Et derrière Il va obtenir le pénalty Et qui arrive dans les buts Et retour du boss Oui Le patron Thierry Omeyer Face à Tommy Vozab Le spécialiste Allez Vozab Omeyer Duel important là Décidif Oh il a touché Il n'a pas réussi à la sortir Quel lucarne Quel lucarne De derrière Ça va être magnifique Boum Alors Thierry Omeyer On a le temps Puisqu'il n'a que 41 ans Donc on va en faire le voir Pendant encore 4, 5, 6 Voir 7 ans Je ne sais pas Mais il n'a pas encore planifié En tout cas l'année prochaine Il sera encore là C'est sûr Pour notre plus grand plaisir Et il insuffle cet esprit Il est important dans un vestiaire Alors oui Il est perturbant aussi Mais il a une telle grind A une telle envie de tout gagner Dans n'importe quel match Allez le ballon pour les parisiens Michael Hansen Et l'arrêt de Rémi Débonnet Qui permet On est moins Encore une relance de dingue Le but Oh il n'est pas chanceux Débonnet Il l'avait vu Il a tenté de mettre le but directement Il frôle le poteau C'était le but de l'égalisation Mais c'est peut-être Peut-être un détournant du match Aïe 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 Il a raison Rémi Débonnet Il a raison de le tenter On sait très bien Qu'en attaque placée C'est compliqué Mais là il est en situation idéale Bien sûr ses appuis Ça va terminer sur le montant Mais il faut prendre ce jeu Oh ça se joue à rien Cette finale de Coupe de France Se jouera à rien du tout On l'a dit Ils prennent un maximum de risques Ils sont incroyables C'est ni moi Ils vont tout tenter jusqu'au bout A côté parisien Pour l'instant Sur le poste de demi-centre On a tenté Nikola Karabatic Avec du bon et du moins bon aussi Et puis là Sago Sen C'est un petit peu la même chose On n'a pas vraiment trouvé La bonne alchimie Et Rémi Lee qui force Tout simplement son tir C'est pas ce qu'on lui demande Ah les deux côtés On a du mal à marquer Pour l'instant Et les parisiens qui reviennent Attention presque pour les parisiens Ouais le décalage Et le but L'égalisation de Nîmes Avec Mohamed Salad Qui s'est envolé Et qui a réussi à battre Corrales Je m'entends les supporters De Lussan Nîmes Et les supporters du Paris Arrivée de Brian Niateu On avait dit qu'il ne participerait pas Au match Il est en défense C'est un coup de poker Tenté par Franck Maurice On l'a dit Il n'est pas à 100% Il le fait jouer Oh Michael Hansen Oh Michael Hansen A ce PSG On va regarder Là il est boiteux On sent qu'il est loin Très très loin De pouvoir s'exprimer Oh là 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 Le couteau canon Il n'est pas rentré Est-ce qu'il est rentré Ou pas ce ballon Il a assommé Corrales Regarde Corrales Qui demande à sortir Il en a pris une pleine tête Le ballon J'ai cru qu'il était rentré Il est marqué à la tête Il l'a pris vraiment Regardez Il n'est pas rentré du tout Il est vraiment sur le fond C'est les mains Ça arrive à mi-temps Même au ralenti On voit la puissance du shoot Et Benoît Rien n'est fait Paris toujours Un petit but d'avance Mais pour l'instant Ça tient Perte de balle Et il n'arrive pas A jouer vite Regardez C'est incroyable Les Ninois Qui sont les spécialistes De la relance rapide De la contre-attaque A chaque fois Ils se projettent très vite devant Mais les Parisiens Veillogrin Ce que Montpellier N'avait pas réussi à faire Ce que Nantes N'avait pas réussi à faire Le PSG Au bout du troisième match Réussi pour l'instant A empêcher Les Ninois Dans leur tentative de compte Et ils mènent d'un but Les Parisiens Caliego Avec Suti Il va falloir encore Que Suti Et on va lui demander De nouveau D'aller vers le but A Elohim Prandi Lui a la possibilité De tirer de loin C'est bien Corrales Qui gagne son duel Et puis derrière Nicolas Carabatis Comme à son habitude Il prend son temps Et quand il arrive à 9 mètres Alors à ce moment là C'est de la régalade Pour lui A début d'avance C'est un mini break Et Elohim Prandi Derrière sous le repli Derrière sous le repli Et sa défense Et sa proximative Ça fera pénalty Et deux minutes Une bien mauvaise période Pour Jesper Nielsen Tomy Vaudab qui revient Et cette fois c'est Corrales Qui sera passé à lui Dans les buts Il est chaud Pour l'instant L'Espagnol Corrales Le gardien du Paris Saint-Germain Et toujours La nuque à la droite Et Oh la 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 Tomy Vaudab Ah puis alors Il a une espèce de sérénité Au moment de se présenter Il ne panique pas Le poignet Fait la différence Et vous savez C'est le sang froid du Croate Ah oui Non mais c'est ça Les Croates sont froids Les Croates sont froids Et écoutez le public de Nîmes Nîmes Grokolo au score 18 partout Ilsen qui a pris deux minutes Le public y croit Et chante Allez Daniel Narci Qui se fait secouer à 6 mètres Par Luc Tobi Allez Karabatic pour Mikael Hansen Mikael Hansen Pas en position Karabatic pour Narcisse C'est là C'est là C'est là où Nikola Karabatic Est fort Parce que regardez Sur son 1 contre 1 Il arrive à descendre Son centre de gravité Devant un joueur Qui est plus petit que lui Mais encore Il arrive à passer son bras Et derrière C'est lui qui prend l'impact Il se relève dans la seconde Qui suit Là il baisse son centre de gravité Et boum Et derrière c'est fini Et O'Brien Niateu Qui préfère en rigoler Mais qui lui aussi Discute la décision de l'arbitre Il ne comprend pas Il reste une minute à Paris Oh là là Rémini qui s'est touché C'est touché Nîmes va récupérer le ballon Allez 18 partout Les Nîmons en possession On est à égalité numérique Là Alors ils vont sortir le gardien Voilà Rémi Desbonnets qui va sortir Et peut-être faire rentrer un joueur de chance C'est fait Allez Benjamin Galliégo Du côté du PSG On s'organise Sur le banc de touche Puisque la fin du match Arrive à grands pas On appelle l'ételier Lucas Ballot De retour aux affaires Dans quelques minutes Il reste encore un peu de temps Mais ouais Galliégo L'espace Oh l'interception Il n'y a plus personne dans le but Il va y avoir but Genssmarino Et voilà Ça c'est bien joué Pour Evilly Et oui C'est le risque De faire sortir le gardien Pour embattre un joueur de chance Ouais Le Wagen-Cyber Qu'on n'a pas trop vu Depuis le début du match Et voilà Il surgit au bon moment Là il aurait pu se payer le luxe De tirer directement Mais non Il assure un peu plus La finition Sans gardien de but C'était facile Ah il est marrant ce joueur Toujours l'impression Qu'il est décontracté C'est une finale Oui mais Il joue comme à l'entraidevant Tranquille Et il est magique Et en plus il est magique Allez Le PSG devant Oh la 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 C'est un Golgoth Ah oui Et Noem Prandi Le Golgoth Oui parce que Je ne sais pas si on va profiter Du ralenti Mais enfin sur ce tir Le moins que l'on puisse dire C'est regardez Et là on va revenir Sur l'action de tout à l'heure Mais enfin Corales Corales était bien Sur la trajectoire du ballon Là il est à deux pieds Côte à côte Mais c'est la puissance Vraiment Et Corales champion d'Europe Avec l'Espagne En janvier N'y voit que du feu Le décalage Le décalage Et Les parisiens Qui repassent devant Mais que c'est serré Que c'est serré Les nîmois sont là Les nîmois Répondent présents Ils sont en train De faire douter Ce grand Paris Saint-Germain Enfin pas de faire douter Parce que le PSG Pour l'instant On n'a aucun doute Ils sont sûrs de leur force Mais en tout cas Ils s'accrochent Lucas Ballot Trois tentatives Trois buts Il est à 100% Et est-ce qu'à un moment donné Ils vont Parce que si on arrive Dans les dernières minutes Avec ce score étriqué Là il y a Roby Gatron Oh la 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 Il est stratosphérique C'est le prendit Oh la la C'est le prenditosaure C'est le prenditosaure Infroyable Il a du choc Il a du bras Il a de l'efficacité Il a de l'efficacité Il a la vista Au niveau du tir Oh regardez 10 mètres 10 mètres 50 On n'est pas loin Des 11 mètres Et regardez Dans les buts On voit le pauvre Corrales électroclipé Par la puissance du tir C'est un gamin De 19 ans 20 ans Découtes les arbitres Et regardez Les deux gardiens Qui doivent échanger Sur la force du tir C'est l'héloïne Le froiditosaure Allez le ballon Pour les parisiens A un moment donné Si ça reste serré Comme ça On a hâte de voir Le PSG Et on est obligé D'aller piocher Un petit peu Il y a d'autres Des géants On se voit Les parisiens Qui les attendent Et là Ils vont peut-être Être obligés De piocher On l'a dit Physiquement Ils font d'énormes Efforts Sur les replis défensifs Vont-ils tenir Jusqu'au bout ? Benoît Aujourd'hui Le PSG Peut à la fois Tout gagner Et tout perdre Je m'explique Cette coupe de France Pour l'instant Ils ne l'ont pas encore Renforcée Le championnat Montpellier devant Et Montpellier Peut encore Se prendre les pieds Dans le tapis Et les laisser Et leur laisser la victoire Et puis à la Ligue des champions Et pour l'instant La coupe de France Elle tient un but Un petit but Et ça va vite Ça passe pas Il y a faute Récupération de la balle Pour les Ninois Qui veulent revenir au score Encore S'accrocher Continuer Là on va rentrer Au quart d'heure de jeu De la deuxième période C'est à dire On va passer la 45ème minute Vous m'avez répété Greg Antil A de nombreuses reprises C'est un moment charnière du match Et oui C'est un moment charnière Parce que physiquement On sait très bien Que c'est là Oh Grandi qui se fait arrêter Et derrière Molgarde 2 minutes Et bien quand on parlait De la 45ème Il se passe des choses A cette 45ème Molgarde qui va se faire exclure Sur la fin Sur l'arrière Sur l'arrière Sur l'arrière C'est pas fini Benoît C'est loin d'être terminé Les Ninois sont là Au rendez-vous de Bercy On les a suivis à Nantes On les a vus à Montpellier Transcendés par leur public Et aujourd'hui à Bercy Ils sont au rendez-vous On avait peur Qu'ils soient peut-être pris Par l'événement Oh là 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 Superbe là Le décalage Et fait l'ouverture de l'espace Attention Ça va vite Ah le ballon qui est Il a glissé Carabèche Il n'a pas pu prendre la balle Croisé Et arrière en demi-centre Très bon travail de Nélim Rémi Qui nous prouve qu'il sait faire autre chose Quand vous voyez des boulets de canons de loin Il sait aussi jouer pour les autres Nikola Karabatic à sa disposition derrière Le croisé parfait Allez là les arbitres qui demandent à tout le monde de se calmer Parce qu'il y a de l'électricité dans l'air J'ai vu un échange entre Michael Hansen et Rémi Desbonnets Ça commence à se chauffer évidemment Oui Oh là là Corrales Quel arrêt Carabèche Là Karabèche erreur Technique Benoît regardez Sur sa prise de balle Il se laisse tomber Il faut prendre de la hauteur On a un gardien de but qui fait 2 mètres Il a énormément d'amplitude Il faut prendre de la hauteur Ne fasse se coucher sur ce tir Et regardez les stats sur Corrales 6 arrêts déjà Et Rémi Desbonnets lui il a 11 arrêts sur 33 Corrales il fait des arrêts très importants là Parce qu'il peut permettre à son équipe De reprendre un avantage de 2 buts Et voilà Et voilà Et voilà Le PSG qui reprend 2 buts d'avance On l'a dit C'est un moment important du match Et le PSG en infériorité numérique Et le PSG prend le pouvoir Mais Carabèche réagit Ah il se reprend Oui il était 1 sur 3 au niveau du shoot Avant de prendre le meilleur Sur Corrales Là aussi En infériorité numérique Greg Le PSG On était à égalité au moment L'infériorité numérique Et ben le PSG se retrouve devant Ouais ouais Grâce à Nicolas Voilà sur cette action Nicolas Karabatic Qui nous sort encore Une passe dont il a le secret Alors Nicolas Karabatic Je ne sais pas comment il va faire Pour tenir jusqu'à la fin de la sève Oui alors On dit ça depuis qu'il a 18 ans Il a passé la trentaine Il est toujours là Et toujours aussi fort physiquement Toujours incassable Et il va savoir se gérer Pour continuer encore quelques années Et vous entendez les supporters du Paris Saint-Germain Cette fois qui chantent Alors les supporters du PSG Il y a les ultras du foot Qui font le déplacement également Pour les gros événements Comme la finale de hand C'est PSG multisport Pour les supporters également Il y a le foot et le handball A Elohim Prandi Qui va rejoindre les bancs Pour les deux prochaines minutes Ça ne va pas rendre service Au Nîmois Qui depuis quelques minutes Sont un petit peu dépendants De la puissance de loin D'Elohim Prandi Ils seront en inférieur Et nez numérique Ça va être un moment important du match Est-ce qu'ils vont retrouver cette vitesse ? Est-ce qu'ils vont réussir A retrouver un petit peu de vitesse Un peu d'espace ? Est-ce que le PSG Va leur laisser un peu d'espace ? Ou est-ce que le PSG Va appuyer là où ça fait mal ? Ils sont en train de le faire Deux buts d'avance Pour les parisiens La maîtrise Attention la vitesse de Robichon Qui remet derrière Avec Nietz Nietzsche sur une jambe C'est O'Brien Boiteux Et qui laisse sa place en attaque En effet Il n'aura pas le jump Diego Dupuis Et encore obligé De faire partir Sur une attaque placée Ils n'aiment pas ça Les Nimois Ils aiment de la folie Dans le match Ils veulent mettre de la folie Et le PSG maîtrise L'événement parfaitement pour l'instant En patron Le PSG est devant Les Nimois accélère Toby La passe intérieure Et l'arrêt encore de Coralès L'arrêt de Coralès Pour l'instant Les arrêts sont décisifs Il est en train de faire basculer le match Coralès Il est en train de faire basculer le match Les parisiens Très intelligemment Qui ne se précipitent pas Sur des demi-positions de shoot Là après l'arrêt Il y avait la possibilité De jouer un 2 contre 1 Là-bas sur le côté Mais non Narcisse et Gensheimer Posent le jeu Puisque le temps travaille pour eux Quelle maîtrise Alors que les Nimois Les ont bousculés quand même Ils n'ont jamais paniqué Ils sont sûrs de leur force Ils sont sûrs du bras De Mikel Hansen C'est dans les grands moments Qu'on voit les grands joueurs Mikel Hansen s'est fait assez discret Sur ce début de match Et puis voilà Au meilleur moment Quand Nîmes baisse un petit peu Le rythme Il s'est appuyé là Où ça fait mal Est-ce que du côté de Nîmes On va prendre un temps mort Ou tenter une défense Un petit peu différente Une de 5-1 Voir une défense pressing Je ne sais pas Mais enfin je pense que Franck Maurice y pense déjà Et 3 buts d'avance Pour le Paris Saint-Germain C'est le plus gros écart Depuis le début du match Pour le PSG Tout à l'heure Il y a eu 4 buts d'avance Pour les Nimois Maintenant ça fait 3 Pour le PSG Et peut-être 4 buts d'avance Pour les Parisiens Attention Les Nimois posent un temps mort Ce fameux dernier quart d'heure Bonsoir Et oui Et on va écouter Franck Maurice Je pense que les mots Vont être important Si Nîmes Vont revenir Près des arènes Ou à la Maison Carrée A Nîmes Pour présenter la Coupe de France Et maintenant Attention Vous êtes prêts Quentin Et au centre Et à gauche Nous tions ici On joue sur les Nougo Nougo Et Nougo Et on tourne Benji dedans Benji 4-2 D'accord On joue sur la 4-2 Quatre et la basse Ok Quentin Et nous tions en train Quentin Et nous tions en train Sur la 4-2 Ok Alors moi je dis chapeau quand même Onimo et à Franck Maurice Prise de risque maximum Comme à ce moment du match C'est le moment où il faut le faire Donc 4-2 Ca veut dire qu'ils vont jouer A 4 défenseurs Devant la zone Et 2 devant en pointe Vous avez tout dit Benoît 4 joueurs derrière 2 devant Avec 2 troublions Qui auront la lourde responsabilité De faire douter les Parisiens Et puis surtout Aller très vite vers l'avant Et ça on peut faire confiance A Benjamin Galliego Quand on attaque placée On va partir du jeu Du Hugo Les mouvements sur la base arrière Maintenant Ca va se faire au mental Surtout 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 A la course à pied Pour les Nîmois S'ils veulent revenir Il va falloir défendre fort Ils l'ont dit On va tout donner C'est la fin du match Il faut tout donner Il y a une coupe Aller chercher une coupe de France Ah là là La balle à Brest Pour les Nîmois Qui vont perdre le ballon Ils perdent la balle En effet Elle sera rendue aux Parisiens Allez on va voir la défense en place Quand on vous parlait Le 4-2 Alors que Nicolas Karabatic Demande la balle Et regardez Comme les Parisiens Sont dans leur match Concentrés C'est une coupe de France Mais on voit l'échange Entre Marcis et Karabatic Là en train de se parler C'est une coupe de France Mais il la joue Comme si c'était La Ligue des Champions C'est un premier titre Et on le sait C'est une dynamique Qui sera enclenchée Pour les Parisiens S'ils remportent Cette coupe de France Pour aller chercher Peut-être d'autres trophées Dans les semaines qui viennent Oh la 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 Rémi encore Le travail de base Un hélié qui prend le ballon Qui fort intérieur Amène son arrière Au shoot Luca Balot Travail pour Nedim Rémi Alors Nedim Rémi On a l'impression Que c'est un arc Qui envoie une flèche Ah puis il a du jump Parce que là pour le coup Il est bien au-dessus du contre C'est un archer 8 buts pour Nedim Rémi Il faut à tout prix Réagir pour Nedim Rémi Il faut à tout prix Trouver un espace Trouver une faille Essayer de revenir Dans ce match La Green Team C'est fantasque Nedim Rémi Vont-ils encore avoir Le jus La force Pour aller chercher Oh là 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 Ça ne rentre plus 27-22 5 buts d'avance Pour le Paris Saint-Germain Quentin Dupuis Qui demandait aux deux arbitres De rendre le ballon En expliquant que le ballon Ava été touché On aurait dû Envoyer la balle Au jeu de coin 4-2 La défense regardez Deux joueurs avancés Pour essayer de faire reculer Ces parisiens Essayer d'intercepter D'aller vite Maintenant regardez La maîtrise des parisiens Regardez un petit peu Le contrôle De ce Paris Saint-Germain Avec l'expérience De certains joueurs Narcisse Hansen Sagosen Et ils font reculer Ils font reculer les Nivois Les Nivois Qui vont tout tenter Allez ils sont sifflés là Robichon qui demande A ce que ça aille vite Maintenant il court Après le temps Les Nivois Attention bras levés Ça va tirer Peut-être Michel Hansen Rapidement Oh l'interception Ça y est Une interception Mais il n'aura pas les cannes Si il peut y aller Corrales qui sort Il est en bout de course Et Corrales qui sort l'arrêt encore Il passe à Dupuis Vous l'avez dit Benoît Il est en bout de course C'est quand même pas Le spécialiste de la contre-attaque Quentin Dupuis Puis il a tellement donné Depuis le début du match Et sur cette fin de contre-attaque Il manque peut-être Un petit peu d'essence On voit Lucas Ballot Qui le jette Et puis derrière Il n'a pas forcément la niaque Pour pouvoir sauter Ils n'en peuvent plus Alors que Lucas Ballot est blessé Oh l'image Lucas Ballot porté Lucas Ballot qui souffle Lucas Ballot qui grimace Aïe 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 Le coup dur pour le Paris Saint-Germain C'est un claquage peut-être Pour la fin de saison C'est dramatique Parce que Là ça peut être Trois à six semaines Pour un claquage comme ça Et on le voit Regardez Voilà derrière Et ben voilà C'est les ischios Et on l'a dit Oh que ça va être compliqué Physiquement Ils ont tiré des deux côtés Les Nîmois Sont cuits Mais les Parisiens Ont fait un match Dantesque physiquement également Et même si là Ils nous paraissent sereins Je peux vous dire Qu'ils sont entamés eux aussi Cette Coupe de France Ils vont la chercher Regardez C'est défense de Nîmes Défense tout terrain La des Nîmois Quand je vois Rémyly Là sur le terrain Encore se battre Rendez-vous compte En France actuellement On a des garçons Comme Nedim Rémyly Comme Melvin Richardson Ou encore Dikamem Qui représente Sur le poste Délié d'arrière droit L'avenir du handball Que de grands joueurs La relance Pour Nîmes Il faut marquer maintenant Très vite Il faut mettre de la folie Il faut trouver Du jus encore De l'espace Luc Tobi qui va tenter Et oui Qui surte encore à Corales Mais ils vont récupérer la balle Regardez Luc Tobi Bien entendu Qu'il a du mal à se relever Bien sûr qu'il est fatigué On le voit en bas à droite Lucas Balot Qui va rejoindre le vestiaire A mon avis Ça va me paraître compliqué Pour la Ligue des Champions Pour le Final 4 Malheureusement Ce n'est pas du tout Une bonne nouvelle Pour le PSG Allez retour de Timo Meijer Ça a pété il le dit C'est le claquage Alors des fois on dit Que ça arrive quand on est froid Mais ça arrive aussi Quand Oh ça rentrait Allez Enfin Il va rester encore Un petit peu de temps Benoît On a quand même vu Sur ce match Et sur cette saison Qu'un garçon comme Benoît Coup de coude Était prêt aujourd'hui Pour aller affronter les meilleurs Oui mais vous avez besoin De tout le monde Vous avez besoin de tout le monde Alors en effet Benoît Coup de coude Il a du talent Mais l'expérience de Lucas Balot Quand même Allez le ballon récupéré Par les Nîmois Ça y est ils ont pris Un peu de vitesse Ça y est Aïe 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 C'est contré Les Nîmois courent après le chrono Après ce Ce coude moins bien 6 minutes ouverts Là maintenant Il court après le temps Vont-ils nous faire le coup ? Et on rappelle Les Nîmois qui ont fait un gros match Face à Nantes aussi L'autre jour 29 partout Qui avaient battu Le Paris Saint-Germain Début de saison Allez ils reviennent Petit à petit Ils reviennent Allez Il y avait déjà Benjamin Galliego Seul à 6 mètres Sur le début de l'action Temps mort demandé par Paris On le retrouvera Dans un deuxième temps Ça va être intéressant D'écouter le temps mort Est-ce que L'entraîneur de cette équipe De Paris Va leur demander De pousser encore Ou maintenant De jouer un petit peu le temps On va voir ça tout de suite Il est confiant Kylian Mbappé En tout cas Ça va être en allemand Je crois Ils seuls Ils vient 4-2 Ils sp Division 4-2 Ja Ils vient D'ici D'ici Qui sont Mite Right Tu De Denton name De binnen сторонneurs Les deixeos Even plus Non pas Mais P block De Hand L'un mansion Et iba en Vot s'il Damn Et Il On sol Oui Vous jouez sans ballon ! Quand on écarte pour quelqu'un, on joue sans ballon ! Enoka Serdarudic qui demande à ses joueurs de jouer sans ballon tout simplement parce que les Nîmois sur une défendre 4-2 se jettent un petit peu comme des morts de faim sur le porteur du ballon. Il faut en profiter, proposer des solutions à l'opposé ou en croisé. On se rappelle du croisé tout à l'heure entre Nedim Remili et Nikola Karabatic. Croiser arrière demi-centre et non le contraire, ça peut être des solutions. Regardez Luké Karabatic, Nikola Karabatic qui donne les consignes, qui est quasiment coach, il fait les traductions, il positionne les joueurs. Le patron il est là, c'est clair. Et vous avez vu toute la détermination également de Nikola Karabatic dans son discours, cette motivation, il a soif, il a faim. Il veut aller la chercher, il sait que c'est pas encore terminé, qu'il va falloir encore de faire un dernier effort physique pour ces Parisiens pour aller chercher cette Coupe de France. Est-ce que celle-là, il aura fallu aller l'arracher ou dis-moi ? Sortie de Daniel Narcisse, retour de Jesper Nielsen au poste de pivot. Et regardez, ils sont en train de gérer le chrono en même temps. Il y a une maîtrise quand même du handball par cette équipe et ses joueurs de talent qui ont réussi à former une équipe en venant des quatre coins de l'Europe. Rémi Salou à la limite de la régularité. Il défend en dos, dans le dos de Nikola Karabatic. Les soeurs Bonaventura ne lui emporteront pas Griev. Mais là, ils sont obligés de tout tenter. Ils sont obligés de tout tenter. Oui, un peu plus que limite. Rémi Salou, il a pris deux minutes pour manquer ça par le passé. Regardez le nombre d'interceptions parisienne, ça a fait aussi la différence. Cinq interceptions, il y a eu le compte tout à l'heure de débonner le poteau. Enfin voilà, il y a eu des petits signes. Oh, c'est touché. Oh la 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 la. Oh, celui-là, il fait mal. Ouais, c'est touché. Et Emilie, regardez, on l'a dit. C'est incroyable. Ah ouais, c'est touché, c'est dévié. Mais c'est tellement puissant. Allez, quatre minutes, cinq buts. Faudrait un miracle et ça commence par ça. Oh, la réplique d'Elohim Prandi. Ah, Elohim Prandi sur les, on va dire, les trois ou quatre derniers mois. Il a pris une dimension, alors pas que par le saut, hein. Aussi par le talent. Il est en train vraiment d'exploser au grand jour. On savait qu'il avait le potentiel d'un jeune joueur pour devenir un grand, mais enfin, ça arrive très vite. Ah, là, vous avez Rémilie d'un côté et Prandi de l'autre, là, ça... Ah ben, vous pouvez partir en vacances, hein. Quand vous allez sur le côté, il ne reste plus grand-chose. Il calme de cette, l'accélération. Alors, le jeu sans ballon a demandé de s'arrêter. Médine Rémilie qui tire après le coup de sifflet, ce qui donnera la possibilité de laisser passer quelques secondes, même si les deux arbitres ont arrêté le temps. Allez, regardez, Julien Robichon qui regarde le chrono, là, qui commence à se dire que ça va être compliqué. C'est vrai que ce chrono, il joue contre l'Inimois, même s'il s'accroche l'Inimois. Il y a quatre buts à remonter. Il va falloir de la folie, là, dans cette fin de match. Ils veulent faire chavirer Nicolas Karabatic et le Paris Saint-Germain. Mais comment, comment réussir à déstabiliser cette équipe du PSG ? Nicolas Karabatic, il est contré. Il va obtenir la faute. Y avait-il vraiment faute, Benoît ? Eh bien, vous allez nous donner la réponse peut-être sur le ralenti, Greg. Merci, Emmanuel Rousti. Ouais, on est limite, hein. C'est quand même limite, hein, parce que là, pour le coup, regardez, Elohim Prandi qui s'efface. Avant Nicolas Karabatic. Celui-là, pourtant, il est important. Il est marqué par Michael Einstein, ça fait plus cinq que le Paris Saint-Germain. Oui. Là, ça va être compliqué maintenant. Il faut très, très vite marquer pour les Nîmois. Mais les Nîmois, ils ont tout donné. Ils ont été admirables, vraiment, dans ce parcours de Coupe de France. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur plus fort. Ils sont à bout, à bout de souffle. Ils ont tout donné pris un maximum de risques. Et bien joué, là, le contre avec Benoît Kounkout qui va y aller de son talent. Ouais, c'est marqué ! Le Paris Saint-Germain s'envole vers une quatrième Coupe de France. Le temps mort est demandé. Alors Benoît, dans ces cas-là, il reste une dernière solution, une ultime possibilité pour les Nîmois. C'est la défense pressing. C'est-à-dire qu'on oublie la défense organisée. Chacun prend un joueur. Alors on espère que les Parisiens se prennent les pieds dans le tapis. Et il faut marquer des buts en quelques secondes. On écoute Franck Maurice, il va peut-être nous donner la solution. Tout le monde tombe ! C'est-à-dire qu'il y a des marquets d'achatifs ! Voilà ! En deux ! Remis, j'étais devant ! Tu fais une blague sur Karat ! Allez les garçons ! Allez la main ! Allez la main ! Je suis sur la main de la foute ! Allez ! Tout ça ! On va voir pour les Nîmois le dernier coup de poker pour essayer de tout faire chavirer à Bercy. En tout cas on aura vécu vraiment une belle finale avec une superbe ambiance. Et maintenant place au show final ! Ah c'est 2 minutes 30 qu'il reste ! 2 minutes 30 pour essayer de revenir ! Et la passe intérieure là ! Et le coup de sifflet ! Et regardez les Parisiens qui vont être là, qui vont s'accrocher, ils ne vont rien lâcher les Parisiens ! Voilà ! Bien joué ! Et le but ! Ça y est on voit l'un ! Allez ! Maintenant il faut défendre ! Pour les Nîmois ! Eh bien on a pas de défense pressing, on va prendre Nicolas Karabatic en stricte. Ça veut dire que pour Franck Morris, peut-être qu'on estime que malheureusement le match est plié. On va essayer de bien finir proprement. Ouais j'ai l'impression qu'il a... Ouais... Il a abdiqué. Je ne suis pas sûr. On va voir. Ouais celui-là ça y est ! Avec l'inévitable ! Rémily ! C'est le paradis ! C'est le dixième but pour Nedim Rémily. C'est incroyable ! Quel match il aura fait ! Nedim Rémily ! Dix buts sur 16 tirs ! C'est... Incroyable ! Ce jeune garçon ! Et évidemment on va rien enlever aux autres Parisiens. On parlera encore du travail monumental de Nicolas Karabatic. Du bras de Michael Hansen. Nicolas Karabatic qui discrètement va quitter le terrain. Il sait très bien que sa faute n'est pas passée inaperçue. Sa défense irrégulière sur Galiégo lui offre... Enfin lui... Le pénaliste de deux minutes. Il a donc terminé le match puisqu'il reste moins de deux minutes à jouer. Et ça lui... Il aura fait quand même un très très gros match en défense. Regardez le bord Michael Hansen. Nicolas Karabatic. Moi je ne savais pas toujours de voir... Ces monstres du handball réunis sous un main de maillot. Galiégo... Pour Tobi ! Il récupère la balle. Et là parce qu'il n'y arrivera pas... Le Paris Saint-Germain qui va aller chercher ce titre après la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Il y en a d'autres des titres à aller chercher dans cette saison. Il y en a beaucoup d'autres. On rappelle quand même le coup dur, le petit point noir, la blessure de Lucas Balot. C'est pas un petit point noir d'ailleurs, c'est un coup dur pour ce PSG. Lucas Balot qui s'est claqué au cours du match. Ah et non, vraiment pas, vraiment pas avoir honte de leur match aux Leni-Mois. Ils se sont donnés non seulement aujourd'hui Mais sur toute cette Coupe de France Ils ont été exemplaires Malheureusement je pense quand même que L'absence, je dis absence C'est une demi-absence Sur le poste de demi-centre d'O'Brien Nhatte Aura quand même pesé lourd Alors O'Brien Nhatte il est sur le terrain Mais enfin sur une jambe face au PSG C'est quand même un peu compliqué Ça aura quand même un peu faussé la donne Parce que le banc de touche de Nîmes n'est pas le même que celui de Paris Et le public qui pousse, qui applaudit Qui fait la fête pour les 30 dernières secondes de ce match Pour pousser le PSG A ce titre A une dernière interception Non, ça sera récupéré par les Parisiens Le PSG Qui va remporter une 4ème Coupe de France Dans son histoire Le Paris Saint-Germain Qui va inscrire une nouvelle fois Deux ans après son dernier titre Son nom Sur cette Coupe C'est Nantes l'an dernier qui va gagner la Coupe de France Ici à Bercy C'est terminé, c'est fait Le PSG remporte la Coupe de France Le PSG l'a fait Le PSG n'a pas craqué Le PSG a été solide Le PSG a répondu présent Le PSG a une équipe de champions Allez, tiens, France Piron avec Kylian Papé Justement venu avec sa maman C'est pas facile, on les sentait tellement moyens Au début de saison, on pensait pas Que collectivement, ils étaient capables Coupe de France 2018 Coupe de France 2018 Remportée par le PSG C'est une énergie qui va leur servir pour la fin de la saison Gagner un titre déjà, c'est une dynamique Ouais, c'est le deuxième titre Ils ont gagné la Coupe de la Ligue Là maintenant la Coupe de France Ce qui veut dire que pour eux Bah voilà, maintenant la voie est royale Même s'ils en venaient à ne pas gagner le titre de champion de France Parce que Montpellier est toujours devant